Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, à propos d'un glitch qui va vous permettre de passer les manches en illimité et de gagner un maître prestige en moins de 3 heures, plus ou moins, enfin plus ou moins 3 heures. Je vous avais déjà présenté un glitch similaire, c'est pour avoir des spécialistes en illimité, donc ça passe les manches tout seul, vous n'avez besoin de rien, aucun accessoire, rien du tout, juste vous mettre dans le glitch, d'activer votre spécialiste comme je vais vous le montrer, et puis de laisser tourner la play. Il faut savoir aussi que je n'ai jamais réussi à dépasser la manche 128, à la manche 129, à chaque fois j'ai une erreur d'application, donc ne soyez pas trop gourmand et n'allez pas trop haut dans les manches pour l'instant. Le glitch que je vous avais présenté avant, il fallait plus ou moins 4 heures si bien sûr vous aviez le double XP, ici il va vous falloir que 3 heures pour passer un prestige, et vous pouvez le faire en solo, c'est ça l'avantage de ce glitch. Si vous n'avez pas de double XP, il faudra 6 heures pour passer un prestige. Avec l'autre glitch, il fallait 8 heures et il fallait minimum être 2 pour relancer ce glitch, donc il y a des avantages sur ce glitch, mais il y a un désavantage, c'est que la préparation est beaucoup plus longue que sur l'autre glitch. Enfin bref, on passe au tuto, j'espère que cette vidéo te plaira, si c'est le cas n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous souhaite un bon visionnage. Ce glitch fonctionne sur toutes les maps, mais la technique ultime c'est sur Blood of the Dead, donc je vais vous la montrer sur Blood of the Dead, donc c'est parti, première chose que vous faites, c'est que vous mettez Blood of the Dead, donc le sang des morts, ensuite très important, il vous faudra des grenades, feu spectral ou des bombes à site, donc si vous avez passé un prestige, essayez de le débloquer directement. Ensuite, n'oubliez pas de mettre les Ragnarok, donc là on sait d'abord la partie solo, maintenant vous pouvez créer votre classe, feu spectral, vous mettez les Ragnarok des G5, et là vous mettez l'arme que vous voulez, les élixirs, je vous conseille de mettre des grenades comme ça obligatoires, c'est mieux quoi, et puis après pour le reste on s'en fout. Quand vous avez choisi votre classe, ajoutez 3 bots les potos, ajoutez-les, franchement ça va vous donner encore plus d'XP, c'est ça l'astuce, ça va vous faire gagner 1h et 2h si vous n'êtes pas en double XP, de prestige, donc ça c'est assez rentable. Donc maintenant je lance, je suis niveau 1, et je lance avec les 3 bots. Pour faire ce glitch, vous auriez besoin de faire le pack à punch et le bouclier, donc si vous ne savez pas comment faire, j'ai fait une playlist en description, où il y a tous les tutos de Blood of the Dead, donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Alors quand vous avez fabriqué le pack à punch, il vous faudra 10 000 points si vous avez 2 armes, et 5000 points si vous n'avez qu'une seule arme. Moi j'ai pris 2 armes parce que ces putains de bots, ils ne vous laisseront pas faire 2 points, tu vois, donc essayez de prendre quand même une mitraillette pour faire des points, et faire 10 000 points. Alors ensuite, quand vous avez fait le pack à punch, vous mettez vos 2 armes dans le pack à punch, vous les laissez partir, il faut absolument qu'ils partent, sinon ça ne fonctionnera pas. Au préalable, essayez de remplir votre spécialiste pour qu'il soit prêt dès que vous allez respawn. Donc là je vais tout simplement mettre ma deuxième arme, donc faites gaffe de ne pas récupérer votre première arme que vous avez mis, voilà. Quand vous êtes à main de nu, il va falloir vous suicider, mais par contre, comme je n'ai pas de grenade à fragmentation, j'ai des grenades à flammes, il va falloir que je prenne un zombie et que je l'emmène dans la nacelle. Pourquoi dans la nacelle ? Pour que le bot ne me réanime pas en même temps, parce que si le bot me réanime, ça ne fonctionnera pas. Donc essayez de les semer, aller dans la passerelle et prendre un zombie en même temps dans la passerelle avec vous. Donc regardez, là je vais aller jusque dans la passerelle, je vais attendre qu'un zombie arrive avec moi, normalement ça ne devrait pas être trop trop long, voilà. Là il y en a un qui arrive, je paye la passerelle, je descends et je me laisse tuer. Quand je suis mort, il faut que toute la barre d'agonie soit finie, il faut que je disparaisse complètement de la manche pour réapparaître la manche suivante. Ne vous tracassez pas, les bots finiront la partie à votre place, donc la manche à votre place. En prenant la passerelle, ça évite que le bot puisse venir vous réanimer, c'est pour ça qu'il faut absolument se suicider dans la passerelle. Donc là vous attendez juste que le bot finisse la partie et la manche à votre place et vous allez voir, franchement ils sont assez cheatés ces bots. Voilà, quand vous réapparaissez, vous retournez au spawn. Quand vous êtes au spawn, vous allez vers le premier interrupteur où il y a l'électricité et vous allez activer votre spécialiste pour vous mettre dans le glitch. Vous activez votre spécialiste, vous sautez et vous faites un coup de shot. Et vous re-sauter une dernière fois. Voilà, vous êtes bien au-dessus, la pancarte escape est juste en face de vous et là vous attendez que votre Ragnarox se termine. Quand il va se terminer, normalement il ne s'enlèvera pas, vous les aurez toujours en main. Si ça a bien fonctionné et si vous avez bien mis vos deux armes dans le pack à punch. Donc regardez, là carrément il se recharge, il va se recharger, il va se diminuer, il va se recharger, il va se diminuer en illimité jusqu'au niveau 2. Quand il est au niveau 2, il va falloir lancer des grenades, c'est pour ça que je vous ai dit de prendre des grenades à flammes. Donc je vais attendre d'être niveau 2 parce que quand vous arrivez niveau 2, les Ragnarox se rangent automatiquement. Donc à ce moment-là, je vais vous expliquer ce que vous allez devoir faire. Voilà, regardez, mes Ragnarox commencent à diminuer. Je suis arrivé au niveau 1 et là, quand il sera fini, mes Ragnarox vont se ranger, vous allez voir. Donc là, maintenant dans 3, 2, 1, voilà. Voilà, maintenant que vous avez votre bouclier en main, soit vous chargez votre jauge spécialiste avec votre bouclier ou soit vous le faites avec vos grenades. C'est comme vous voulez. Moi, je vais le faire avec mes grenades, je vais essayer avec mes grenades et je verrai bien c'est quoi le plus rentable. Bon, en fait, j'utilise les deux comme ça, c'est beaucoup plus simple. Je lance une grenade à l'entrée et après, je continue avec le bouclier. Donc essayez d'avoir le bouclier, franchement, il est assez utile. Pour charger son spécialiste, ça va très bien. Et voilà, je relance une grenade, normalement ça devrait être bon. Ouais, je suis vraiment à la fin là. Voilà, c'est bon. Quand votre spécialiste est réactivable, vous l'activez et vous allez devoir faire la même chose au niveau 3. Donc j'attends d'être au niveau 3 pour vous montrer ça. Voilà, mes Ragnarox sont passés niveau 3. Quand vous êtes niveau 3, vous allez devoir recharger votre spécialiste comme quand vous étiez au niveau 2. Donc vous lancez une grenade dans le tas et vous attaquez avec votre bouclier, enfin votre petite clé, pour faire un maximum d'XP et remplir la jauge le plus rapidement possible. Quand votre spécialiste est rempli, réactivez-le pour la dernière fois. Ensuite, vous n'avez plus rien à toucher, ça tournera en illimité. Regardez bien vos pieds pour être sûr que vous tuez tous les zombies. Les Brutus ne pourront pas vous toucher parce que vous êtes beaucoup trop haut. Alors ne vous tracassez pas pour les bots, ils vont pas vous voler tous vos zombies. Vous allez faire un maximum d'XP. Je vous assure que si vous êtes en double XP, en 3 heures, c'est réglé. Si vous n'êtes pas en double XP, en 6 heures, ce sera réglé. Donc 6 heures pour un prestige à la place de 8 heures. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez le faire en solo. Alors ce glitch vous permettra de gagner des plasmas nébulium en illimité parce que vous pouvez faire un maximum de manches. Mais comme j'ai dit en début de manche, en début de vidéo, ne faites pas plus de 128 manches. Ça ne fonctionne pas. A chaque fois, j'ai une erreur d'application. Alors ça vous fera des XP en illimité pour passer votre prestige super rapidement. Et vous allez pouvoir faire des manches quasi en illimité. C'est juste que pour l'instant, on ne peut pas dépasser la 128e manche. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo tuto. J'espère que ce glitch vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulomike et ciao. Peace ! Sous-titrage ST' 501